Et ce que vous devez voir maintenant à cette caméra, et ça c'est essentiel, c'est que le placement des bras n'a rien à voir avec la rotation du corps sur le plan de swing. Je répète cette phrase, le placement des bras n'a rien à voir avec la rotation du corps sur votre plan de swing. Sous-titrage ST' 501 Hey guys, bonjour à toutes et bonjour à tous. Edouard Montaz de retour aujourd'hui, je suis tellement content de vous retrouver les guys, et je suis accompagné du soleil. Et je suis pour la première fois de l'année en polo, donc c'est formidable. On va bronzer en même temps qu'on fait des vidéos de golf. Alors, je reviens aujourd'hui avec une série extraordinairement importante sur plusieurs choses qu'on va aborder. On va prendre le temps au fil de ces vidéos. Sur un, comprendre clairement la différence entre le rôle des bras de l'unité bras club et la rotation du corps essentielle. Et on va combiner ça avec la vision statique et dynamique du swing de golf. Et ça me donne une inspiration pour commencer, parce qu'on va partir d'un débutant jusqu'à un joueur très expérimenté. Vous verrez que tout est relié encore une fois dans notre vision du golf chez Wisdom & Golf, parce que vous avez entre vos deux oreilles, vous le savez maintenant, une machine incroyable qui s'appelle votre cerveau. Et afin de sublimer votre golf, vous devez comprendre une chose très claire. C'est que ce qui compte dans le swing de golf, et c'est là où la folie du golf apparaît malheureusement, et que vous en souffrez pour beaucoup d'entre vous, parce que vous essayez de vous mettre dans plein de positions qui n'ont rien à voir avec l'endroit où vous voulez mettre la balle, parce que vous pensez que c'est une position juste de swing. La phrase à comprendre, c'est que ce n'est pas le comment dans le swing de golf, c'est le quoi. Donc nous, ce qu'on veut, c'est donner un quoi, un what en anglais, une tâche, pour que le cerveau sublime notre golf, et qu'on n'ait plus besoin de penser consciemment à quoi que ce soit pendant le geste, à part cette tâche, d'accord ? Donc en gros, vous êtes, souvenez-vous, vous n'êtes pas seul dans cette industrie. Vous avez le cerveau, le corps, la gravité, vous êtes plusieurs à swinguer le club, et c'est très bien, ok ? Donc si vous faites une chose que vous ne voulez pas faire avec une balle de golf, vous ratez un coup, la première question que vous m'entendrez vous poser à chaque fois, c'est sur quoi étais-tu concentré ? Ok ? Et souvenez-vous que le cerveau doit reformuler deux zéros à chaque fois. Très important. Donc maintenant, on enlève la balle du chemin, comme ça on va se déstresser. J'ai un wedge dans les mains. Et on va reprendre ce sublime exercice qui ne vieillira jamais, parce qu'il est pour moi l'essence même du swing de golf, et la compréhension entre le placement des bras et la rotation du corps. Donc vous avez trois écoles possibles là-dedans. Soit vous essayez de placer vos bras et de laisser le corps suivre, manipulation des bras, soit vous connectez les bras à la cage thoracique, et ça, je vais vous dire ce que j'en pense après, très dangereux, ok ? Parce qu'il n'y a aucun autre sport où vous vous connectez à part au golf, on croit qu'il faut être connecté, on va en parler après. Et vous essayez de tourner le corps avec les bras connectés, et les bras vont autour de vous, mais ne restent pas devant vous. Donc il y a une combinaison à comprendre. Celle de l'unité bras club, son rôle c'est de traquer la gravité, et celle du corps, c'est de se dégager du chemin des deux côtés du swing. D'accord ? Et ce qui est incroyable, je vous donne l'analogie du coup de point de boxe, parce que vous êtes sûrement des grands spécialistes des arts martiaux, pour certains. Donc je donne mon coup de point là-bas, on va analyser ce qui se passe. La première tâche qui arrive dans ma tête, c'est la cible que je vise. Donc la main de mon sparring qui est là, ou le punching ball, ok ? Donc je suis ici, je vise ça, tâche vers là-bas, et je dégage vers cette image. Et regardez ce qui se passe d'incroyable sans que j'y pense. C'est que la chaîne cinématique se met en route. Si je veux aller là-bas, regardez bien, la première chose, même si j'ai mon pied au sol, ok ? Donc là je suis 50-50 au niveau du poids. La première chose qui se passe, et regardez bien, on va le faire tout doucement, si je donne un coup de point là-bas, c'est que mon corps va chercher le sol. Instinctivement, sans que j'y pense. Incroyable, gratuitement. Donc maintenant j'ai ma tâche, il cherche le sol. Maintenant qu'il a le sol, il va dégager les obstacles du chemin. L'obstacle principal du golf, vous le savez maintenant, mais c'est très beau, mais c'est notre cage thoracique ici, qui est dans le chemin. C'est-à-dire que si je donne un coup de point ici en figeant le corps, j'ai aucune masse derrière ce coup de point et je ne peux pas accéder à ma cible. Donc là je vais ici, je cherche le sol, le corps se dégage, et je peux enfin avoir cette belle extension, sans y penser encore, dans mon image. Et à chaque fois que j'ai cette tâche, regardez, le corps fait la même chose. Je revise là, le corps fait la même chose. Deuxième chose qu'on va voir dans les prochaines vidéos, sur l'accélération. Plus j'ai l'intention d'aller vite vers là-bas, plus je vais chercher vite le sol et plus le corps se dégage vite. Si j'y vais d'une manière à 30% de ma vitesse, voilà mon swing. Si j'y vais à 100% de ma vitesse, voilà mon swing. Donc ça, c'est gratuit et c'est en vous depuis la nuit des temps. Vous connaissez mon travail, ceux qui le découvrent aujourd'hui, souvenez-vous que nous sommes des chasseurs-cueilleurs au départ, et qu'on a développé tout un système d'outils pour aller chercher notre nourriture, il y a un million d'années. Et donc la première chose pour qu'on vive un jour de plus, c'est de s'auto-préserver. Donc ça veut dire que si je veux aller là-bas, le corps, je dois avoir un appui, et je dois sortir du chemin pour ne pas me faire mal et pour ne pas tomber par terre. Donc on parle maintenant de cet exercice fabuleux, des bras qui tombent. L'unité bras club va traquer la gravité autour du sternum, on va y venir après, et le corps se dégage des deux côtés. Donc ça veut dire que même au chipping, aux approches, où on a tendance à entendre qu'il faut un bas du corps très stable, où il ne faut pas bouger la partie inférieure du corps, dramatique pour le bas du dos et la sacro-lombaire, vous avez à avoir tendance, si vous voulez jouer qu'avec vos épaules, à être très limité ici. D'accord ? Donc si on fait cet exercice, on va le faire en plein swing pour l'instant, je laisse tomber les bras devant moi en posture de golf, ils pendent à l'aplomb de mes humérus, je sens leur poids, je vais lever mon bras gauche, et simplement commencer par une tâche, c'est de laisser tomber le poids du bras vers le sol ici. Donc la tâche est réalisée, et vous voyez que mon bras rencontre ma cage thoracique, et si je donne de la vélocité à ça, je me frappe moi-même. On va le faire de l'autre côté, si je laisse tomber mon bras sans aucune commande, boum il tombe. Et ça par contre, ce qui est intéressant, c'est que cette chute libre gravitationnelle, votre cerveau est un expert pour prédire ça. Donc je laisse tomber d'un côté, crash, et je laisse tomber de l'autre, crash. Je donne de la vélocité, je me frappe, c'est pas ce qu'on veut. Maintenant, on va laisser tomber le bras gauche dans la direction de cette caméra, en posture de golf, et la commande, c'est que mon bras puisse continuer par son poids, sa route, vers votre caméra qui est là. Donc je laisse mon corps, j'ai une tâche, laissez mon bras aller là-bas, et je laisse mon corps réagir. Et on observe encore, regardez, c'est divin, cette reprise d'appui, auquel je n'ai pas pensé, et cette merveilleuse rotation du corps. Donc ça, je veux que vous l'entendiez bien. Le grand truc du golf, c'est qu'il n'y a pas de vérité, on est tous différents. On est tous différents en tant qu'humains, on est unique évidemment, mais il y a des vérités. La première, c'est que pour aller vers une cible, il faut que le corps se dégage du chemin. C'est une vérité. Si votre corps est dans le chemin, vous allez vous faire mal pour rien, vous n'aurez pas de puissance, vous n'aurez pas de vitesse, et vous n'aurez pas de précision. Donc qu'on soit bien clair, il n'y a pas de je tourne le bassin, puis les hanches, puis les épaules, les épaules, un peu des épaules, un tiers du bassin, non. Vous avez cette structure, je laisse tomber dans cette direction, le corps se dégage, j'ai mon accès. Et là, vous voyez de face que j'ai un merveilleux, j'ai une image d'un backswing de droitier. Donc si maintenant, vous essayez de faire ça en m'imitant, ça ne marchera pas avec une balle. Il faut bien comprendre la notion du truc. C'est ce que j'ai fait avant vous. Quand je voyais les bons joueurs de golf à la télé, ou quand j'ai démarré sur le travail de Sean Clément, j'ai essayé d'imiter Sean. Alors partiellement, ça fait des broufs, on a l'impression que j'ai un bon swing. Mais quand il y a une balle dans le chemin, ça donne des résultats qui vont dans tous les sens. Nous, ce qu'on veut, c'est donner la commande pour que le corps ressemble à ce que je suis en train de faire. Donc je laisse tomber le poids de mon bras, dans cette direction, le corps se dégage du chemin. bras droit, je laisse tomber le bras droit ici sans commande, crash, vous voyez que le crash arrive très vite. Je laisse tomber le bras droit vers le beau practice qui est là-bas, et le corps se dégage du chemin au complet. Donc j'ai l'accès d'un côté, et j'ai l'accès de l'autre. Et ce que vous devez voir maintenant à cette caméra, et ça c'est essentiel, c'est que le placement des bras n'a rien à voir avec la rotation du corps sur le plan de swing. Je répète cette phrase, le placement des bras n'a rien à voir avec la rotation du corps sur votre plan de swing. Donc si je commence à me dire, je laisse tomber et je vais suivre avec mon bras là où va le corps, le bras va derrière moi, c'est un placement du bras, et je perds mon équilibre. Donc si je laisse tomber vers vous, regardez bien, je laisse le corps se dégager pour aller vers la caméra, mon bras est clairement devant moi, dans le socle de l'humérus, merveilleuse vélocité, vous voyez que je peux tourner le bras à 360 degrés, et mon corps est parti là-bas. Donc j'ai une rotation du corps qui n'a rien à voir avec le placement des bras, et c'est là où beaucoup d'entre vous se perdent. Donc je vous donne une autre image que vous connaissez évidemment. Je prends un club à un bras, et je le fais tourner en révolution autour de mon épaule. Ça pour moi, nos amis les oies nous accompagnent, c'est dans les airs, c'est superbe. Vous voyez que je n'ai même pas besoin de penser. Là pour moi, vous avez en face de vous le swing parfait qui existe. Donc le swing parfait existe, à un bras. Parce que ce swing n'est pas une manipulation dans l'espace de ma part. C'est une délégation à la gravité, et regardez comme c'est beau, je touche toujours l'herbe en dessous de mon épaule, au même endroit. Et pourquoi c'est si simple à faire ? Parce que mon numérus qui est là, ce socle d'épaule, a 360 degrés de mobilité, et il n'y a pas d'obstacle, puisque mon corps n'est pas dans le chemin. Donc je peux continuer matin, midi et soir, et même marcher vers vous en le faisant, aucun problème. Ça, c'est un swing parfait à la Jack Nicklaus, 18 majeurs, à la Booba Watson, 2 majeurs et 12 victoires sur le PGA Tour, à la Fred Koppels, pour ne citer qu'eux, qui sont des swings qui ont une apparence de liberté, qui sont des swings qui ont une apparence de beaucoup de vélocité, et qui sont des swings, encore plus pour Fred Koppels, qui ont une apparence de sans effort. Parce que quand vous avez de la largeur d'arc ici, et quand vous avez beaucoup de hauteur et de mobilité, et d'amplitude, c'est très simple de swinguer et de créer de la vitesse, sans l'aide de vos bras et de vos mains. Donc, maintenant, ça, vous allez l'essayer dans votre salon, ou sur le practice, vous verrez que vous arriverez toujours à le faire. Donc, si je vois que je coupe toujours de l'herbe au même endroit, j'ai un swing consistant, je n'ai plus qu'à diriger vers ma cible ce cercle, et je mets la balle dans l'équation, et let's go baby ! Maintenant, on a deux bras au golf. Et le centre des deux bras, vous le savez aujourd'hui, est au milieu des clavicules. Donc, si je me mets en posture de golf, les crashs sont immédiats. Et on va finir cette vidéo en parlant du chipping, avant d'aller sur le long jeu. Donc, si je prends, je me mets deux mains sur le club, et ma tâche est de partir de là, par exemple, et de laisser tomber l'unité bras club vers la caméra. Regardez ce que mon corps va faire. Reprise d'appui, rotation du bassin. Et vous observez maintenant que l'unité bras club est dans son propre plan par rapport au sternum, c'est-à-dire devant moi, et le corps est parti là-bas. Donc, je n'ai pas suivi la rotation du corps avec mon club. Même chose de l'autre côté. Parce que si on se dégage du chemin d'un côté, fort, je laisse tomber le bras, fort, quand je dis fort, c'est tomber, je tombe et le corps se dégage vers la cible. Ça, c'est mon backswing, en droitier évidemment. Maintenant, je laisse tomber le bras droit de cette zone-là vers le practice. Fall, et le corps se dégage du chemin. Donc, si maintenant, on met une balle dans l'équation, et qu'on prend comme cible l'axe de l'arbre, et je vais la faire tomber à peu près 30-40 mètres, et je fais juste un chip, et que ma tâche, le comment, on l'oublie, et c'est le quoi. C'est quoi ma tâche ? Je veux sentir que ma lame de club est au niveau de l'herbe, et je me dégage du chemin coûte que coûte à l'aller et au retour de l'unité bras de club. Je me dégage du chemin, je me dégage du chemin, je me dégage du chemin, je me dégage du chemin. Je vais à la balle, si je laisse faire le momentum, je vais couper mon herbe, je me dégage du chemin au complet, et au complet. Vous avez vu comme elle est partie tendue et basse, alors que j'ai un 56 degrés. Pourquoi ? Parce que j'arrive avec la même intégrité, vous voyez que j'ai un beau retard, et j'ai toujours les mains qui lient le club, parce que je vais dans cette direction, et qu'il n'y a pas de crash. Si vous vous retrouvez au chipping, à avoir des trucs comme ça, là vous voyez qu'il y a un crash. Si vous avez un chicken, c'est qu'il y a un crash du bras arrière, ce n'est pas le chicken qu'il faut regarder, c'est le bras arrière qui rencontre la cage thoracique, et qui force, regardez ça, à avoir un chicken. Donc le crash vient d'ici. Donc maintenant on va mettre un peu plus de vélocité, comment en mettre un peu plus ? Prendre une cible plus lointaine, sortir du chemin d'un côté, et de l'autre. Regardez la pureté du contact, et regardez l'intégrité de mon finish. Donc ça c'est votre chipping. Tant que vous êtes dans une zone où les poignées n'ont pas besoin de s'armer, je vais aller au maximum de ce que je peux faire, je me dégage du chemin, je me dégage du chemin. Ça c'est le maximum avec mon 56, que je peux faire au wedging. Pas de crash d'un côté, pas de crash de l'autre. Maintenant on peut observer ce qui se passe, je me retrouve, je manque un peu de poids à gauche ici, maintenant dès que je vais dire à mon cerveau, sors du chemin là-bas, regardez bien, je cherche un peu le sol, ça va très vite, et le corps se dégage. J'ai mon takeaway devant moi, et ma rotation, et mon accès bras gauche. Et au retour, même chose, je me dégage du chemin. L'accès total. Une dernière pour la route, parce que c'est tellement agréable. Je me dégage du chemin, je me dégage du chemin. Donc ça c'est déjà la porte ouverte à la suite de cette série, que vous allez adorer, et qui va faire briller, et sublimer votre cerveau, et votre golf, sans que vous ayez besoin de vous demander comment il faut faire. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501